Depuis les premiers secteurs pavés, et il y a également un coureur, messieurs, pour être tout à fait complet, qui est abandonné tout à l'heure sur chute. Il s'agit de Raymond Trader, le néerlandais de la Carmine, qui est reparti, qui était tombé sur le côté. Oh, une chute, une chute ! Voilà, une chute, Cédric Vasseur, peut-être étiez-vous à cet endroit-là ? Non, nous étions, nous sommes un peu devant lui, dans le tête. Pardon, pardon, je crois que c'est Yohanno Fredo, qui au moment où il se retournait, n'a pas vu le petit panneau. Il y avait un, c'est Yohanno Fredo qui vient de chuter, qui n'avait pas vu le séparateur. Alors ça, c'est une chute d'inattention, stupide. Yohanno Fredo, je m'en souviens, il était déjà tombé dans un rond-point, c'était, regardez, il n'a pas vu, il attendait, il cherchait peut-être à un moment où il démarre sa voiture derrière. Et ça, ce sont des images qui nous font toujours très mal, ça fait surtout très mal aux coureurs. Moment d'inattention, regardez Yohanno Fredo, menton abîmé. Ça, c'est vraiment la chute stupide par excellence.